Musique Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathematics Science Aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo 4 vidéos donc en physique chimie sur le thème numéro 3 L'énergie et ses conversions Et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler Ici donc du circuit électrique Alors après on parle du circuit électrique en général Après on parlera de différents types de circuits que l'on pourra rencontrer en physique Donc dans une prochaine vidéo Donc là ici au niveau du circuit électrique Là globalement c'est des rappels de ce que j'ai dit dans la dernière vidéo Des rappels de 5ème également Parce que bon franchement voilà voilà Sinon bon le reste vous savez Donc on va faire un petit rappel quand même sur le circuit électrique Bah tout simplement pour bien comprendre ça Parce que oui évidemment il faut bien comprendre d'abord tout ce qui concerne les circuits Pour pouvoir bien comprendre après tout ce qui concerne les mesures de tension et d'intensité Et puis après pour pouvoir comprendre éventuellement tout ce qui concerne les lois d'intensité Et donc éventuellement également les lois pour la tension Ok et puis éventuellement pas de suite on attend cette année Mais je pense que ça se fera l'année prochaine On verra si on a le temps la loi d'eau Également on va revoir certains trucs tels que les dengents électriques C'est autre chose comme ça Bon au niveau du circuit électrique Déjà on va commencer par la base de la base Et donc on va déjà commencer par une chose basique Qu'il faut que vous mettez ça dans le crâne C'est que pour qu'un circuit électrique puisse fonctionner Donc en gros pour que le courant puisse circuler dans le circuit Et bien justement il faut qu'il soit fermé Et qu'on porte un générateur et un récepteur Ok voilà voilà Il faut absolument qu'on prenne un générateur Afin que le circuit puisse fonctionner Et un récepteur également au minimum Ok pour que bah il y en a pareil qui reçoivent de l'électricité Oui parce que si tu remarques bien et si tu regardes bien Si tu mets qu'un générateur dans un circuit Le problème qu'il va y avoir c'est qu'après bah ça a court-circuité Ok il va y avoir un court-circuit Et donc le circuit ne va pas marcher Ok et donc du coup bah tu vas casser tout simplement ton générateur Donc attention si on met qu'un générateur et pas de récepteur Et bah les risques sont tout simplement bah de court-circuit Ok c'est à dire bah le système qui était générateur bah risque non seulement d'être 4C Et en plus et bah il y aura trop d'incentivité qui va circuler aux abords des fluides Et donc et bah du coup c'est ça qui va provoquer le circuit Le court-circuit pardon En gros dans la vie de tous les jours Enfin quand on va parler comme ça en tout cas On dirait que le courant va sauter Ok on dit que l'électricité a sauté aussi Voilà voilà Donc le fait qu'on dise bah l'électricité a sauté Ça peut vouloir dire également qu'il y a eu un court-circuit Ok donc ça dépend des situations Par contre quand on dit l'électricité a sauté Bah ça veut dire que bah il y a eu un court-circuit Ok souvent la plupart du cas Bon également donc et bah dans un circuit électrique Et bah officiellement Je dis bien officiellement parce qu'on arrête et c'est pas ça du tout Bah en tout cas voilà voilà officiellement Le courant bah va circuler de la borne plus à la borne moins du générateur Donc là voici un exemple Ici vous avez un générateur qui est une pile Donc avec son symbole plus et moins Et donc avec les deux traits qui sont parallèles Et espacés d'un certain nombre de centimètres Donc vous voyez que le courant qui est dans cette pile Qui part de la pile pour faire tourner un moteur Et qui va passer par une d'elles Et bah justement vous voyez que mine de rien Et bah ce courant là il va tout simplement Il va tourner Donc il va tout simplement circuler De la borne plus vers la borne moins Ok voilà voilà c'est ce que l'on peut voir ici Et donc le courant va passer de la borne plus vers la borne moins Et il faudra le faire tourner un moteur Et il faudra allumer la diode luminocessante Ok donc en gros la del Ok électro luminocessante Donc oui del d'ailleurs ça a une traduction Ça vient de l'anglais la base Mais après donc Et bah nous on l'a repris en français tout bêtement Del ça veut dire diode électro luminocessante Ok donc oui c'est un peu long comme traduction Mais c'est comme ça Ok donc nous on l'a repris sous forme de del Mais en réalité on devrait dire led Ok et led et bah ça vient de l'anglais Ok voilà voilà Donc et bah officiellement oui Le courant va circuler de la borne plus à la borne moins du générateur Mais si on vous demande un jour le sens réel du courant C'est tout inverse C'est à dire que le courant réellement Il va circuler dans le sens des électrons Les électrons et bah dans un circuit électrique Ils vont avoir tendance à circuler de la borne moins vers la borne plus Ok voilà voilà Et bah pareil Le sens réel du courant ça sera de la borne moins vers la borne plus Mais officiellement il a été convenu et décidé que Et bah le sens officiel du courant serait à l'inverse du sens officiel des électrons Ok enfin en tout cas il sera à l'inverse du sens des électrons Parce que bon c'est vrai que les électrons vont tourner du plus vers le moins Enfin du moins vers le plus ok Bon en soit c'est logique que les électrons aillent du moins vers le plus Puisque si vous réfléchissez un petit peu Les électrons ils sont chargés négativement Donc et bah généralement négatif et négatif vont se repousser Et donc du coup bah ça va tendance à avoir à chercher donc son opposé Donc le négatif va avoir tendance à chercher l'opposé qui est le plus Et le positif va chercher à avoir à chercher donc bah le négatif ok Donc bah deux forces En gros pour interpréter ça bah tout simplement deux objets Enfin deux objets ou deux atomes ou deux choses de même force Et bah vont se repousser tandis que deux choses de force contraire vont s'attirer Ok voilà vous c'est ça que ça veut dire par là Donc le moins repousse le moins le plus ça repousse le plus Tandis que le plus attire le moins et le moins attire le plus ainsi de suite Donc du coup les électrons qui sont chargés négativement Et bah ils vont avoir tendance à bah tout simplement aller vers le plus Et en sachant que quand il y a un courant électrique en réalité c'est une forte charge électrique Qui fait que tout bah le circuit se met à fonctionner Et bah du coup cette force charge électrique et bah bah entre guillemets Pousser bah encore plus à ce que les électrons aillent du moins vers le plus Ok voilà voilà Bon la diode électroluminosissante donc la DEL Permet également de mettre en évidence le sens du courant électrique C'est à dire elle va émettre de la lumière lorsque bah elle est traversée par le courant Et justement celui-ci ne peut être traversé que dans un seul sens Ce qui veut dire bah quand vous avez placé votre DEL Donc je sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une DEL Donc au cas je vais vous montrer ça Donc je dis une DEL ça ressemble à ça Et donc bah normalement vous avez deux trous pour tout simplement émettre vos fils électriques Si vous les mettez dans un sens et qu'elle s'allume C'est à dire que bah le courant il circule dans un bon sens Tandis que si vous la mettez dans mon sens Et bah du coup c'est à dire que le courant il circule dans Bah il ne circule pas en fait Voilà voilà Donc la diode électroluminosissante permet donc de mettre en évidence un petit peu cela Donc le sens du courant électrique Ok voilà voilà Donc néanmoins et bah voilà 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 Donc mine de rien donc dernière partie donc et bah de ce chaque Enfin de cette petite son Donc mine de rien pour que les appareils domestiques fonctionnent Donc par exemple les amples, les moteurs, les chauffages etc Et bah justement la tension à leur borne Bah doit être recommandée par le constructeur Ok Et donc elle doit être bien celle recommandée par le constructeur Donc il faut que le constructeur au préalable Il dise bien bah sur quelle tension Bah on doit brancher par exemple une prise Enfin une prise oui de chargeur Une prise et bah de chauffage et ainsi de suite Ok Parce que oui si c'est pas indiqué par Par le constructeur Dans ce cas là il pourrait avoir éventuellement des types de problèmes Et là on pourrait être en surintensité En sous-intensité Ou bien on pourrait avoir carrément Et bah des disjoncteurs qui sautent Ou des choses comme ça Ok Ou des court-circuit D'ailleurs un jour si vous avez un court-circuit Et que quelqu'un Enfin que quelqu'un s'est fait électrocuter Faut savoir Enfin le mieux quand même C'est donc bah d'éteindre le disjoncteur Et bon vous pouvez éteindre le différentiel Mais s'il est mal branché Vous risquez gros Donc éteignez le disjoncteur C'est beaucoup mieux Normalement le disjoncteur aussi Il est pas planqué quelque part Normalement il est de couleur visible Donc c'est soit rouge Soit orange Soit marron je crois Non c'est pas marron Donc c'est soit rouge ou orange Pour la plupart des cas Souvent soit il faut tourner Ou soit il faut lever tout simplement Voilà voilà Donc moi je sais que chez moi Par exemple il faut tourner Bah tout simplement le disjoncteur Pour que ça disjoncte tout Et que ça coupe tout Bah après il y a des musions Je sais qu'il faut également Juste monter ou baisser Ok Donc ça dépend du système que vous avez Généralement il est en couleur Donc normalement vous n'avez pas à vous planter Donc du coup voilà voilà Donc au niveau du disjoncteur Comme je le disais Soit vous montez Soit vous descendez Soit bien vous tournez également Et donc normalement il ne doit pas être planqué Il est souvent à l'entrée Ou dans une pièce en tout cas Vous pouvez le voir Ok Donc normalement vous devez le voir Et puis voilà voilà Ça permet de tout couper Et comme ça au moins C'est nickel Alors également si Quelqu'un s'est fait électrocuter Vous pouvez prendre un balai Alors il faut faire attention Sauf que le manche par contre du balai Ne soit pas faire Ou des choses comme ça Sinon électrocuter également Quand quelqu'un se fait électrocuter Évitez de le toucher Parce que sinon ça fait deux personnes Qui sont électrocutées Et ça fait deux morts Donc faites pas n'importe quoi Et également Je crois en avoir déjà parlé Mais je préfère vous le dire Quand vous touchez Enfin quand vous savez pas S'il faut toucher un fil électrique ou pas Le mieux c'est de toucher dans ce sens là Comme ça Le courant électrique Qu'il y a dans l'appareil Ou bien quoi Et bah Il pourrait Il va passer là Donc sous cette partie de la main Et il va ordonner aux muscles Bah tout simplement De se plier Ok Et il va se plier dans le sens Bah d'un contraction du muscle Et donc Bah d'un sens habituel Où vous êtes habitué à contracter vos muscles Tandis que si vous mettez la main comme ça Ça fait déjà plus de chance de mourir Et en plus Bah vous pouvez risquer Bah tout simplement De vous faire tétaniser Et là c'est la mort totale Donc Quand vous savez pas S'il touche un fil ou pas Ou si vous le touchez Vous le touchez dans ce sens là Comme ça au moins vous risquez Enfin vous avez moins de chances de mourir Voilà voilà Bon Sur ce La vidéo est déjà terminée Comme d'habitude Si tu as bien aimé N'hésite surtout pas A la liker A commenter Et bonnes résultats-toi En mathématiques Et en sciences Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada